La question est toujours pour la poursuite du débat. Sur ce débat restreint, j'essaie de mettre maintenant la parole à M. le député des chutes de Chaudière. M. le député, à vous la parole. M. le Président, encore une fois, ce gouvernement place la société québécoise dans une position insoutenable en se retrouvant en conflit avec ses procureurs. Après des semaines de négociations inutiles, nous nous sommes retrouvés aux prises avec un arrêt de travail qui va coûter très cher à l'administration de la justice et par conséquent aux contribuables québécois. Ce gouvernement a décidément beaucoup de problèmes en matière de justice. Il a institué la commission Bastarache, qui, après 5 millions de dollars de dépenses de données publiques, a accouché d'un rapport qui n'a apporté aucun éclairage concluvant sur les mécanismes de nomination des juges. Ces dernières heures, M. le Président, nous apprenons que le procureur en chef du Bureau de lutte aux crimes organisés a démissionné de son poste. Est-ce que c'est le but poursuivi par ce gouvernement et d'affaiblir les ressources qui doivent démanteler le fonctionnement et l'étendue du crime organisé au Québec? Le procureur en chef, M. Chartrand, du Bureau de lutte aux crimes organisés, croit que la loi spéciale pourra même avantager les Hells Angels arrêtés dans la vaste opération antimoteur, chaque. M. le Président, qu'elle viendra-t-il de ces projets en marge dans lesquels les forces policières ont investi des millions de dollars pour pouvoir lutter contre ces organisations criminelles toujours plus dévastatrices? M. le Président, cette loi spéciale que se propose d'adopter le gouvernement libéral nuira même à l'unité permanente anticollusion annoncée en grande pompe la semaine dernière par le ministre de la Sécurité publique. Cette unité risque d'être une coquille vide, M. le Président. Environ 420 des 450 procureurs se sont engagés par écrit à ne pas postuler pour ces emplois. Les policiers vont faire des enquêtes et on va les empiler dans des classeurs. Est-ce que c'est cela que cherche le gouvernement libéral? Et l'impact de la loi spéciale ne se limitera pas à la lutte contre les crimes organisés. De façon générale, M. le Président, le gouvernement est en train d'affaiblir la couronne et de créer ainsi un déséquilibre dans le système de justice. M. le Président, pourquoi le gouvernement a-t-il choisi l'affrontement avec ses procureurs? Les députés de ce côté de la Chambre l'interpellent pour qu'ils modifient son attitude intransigeante et étroite dans un domaine aussi crucial que l'administration de la justice. Pourquoi fait-il la sourde oreille? Pourquoi cet entêtement irresponsable est lourd de conséquences pour nos concitoyens? Nous connaissons maintenant la réponse à cette attitude. En effet, M. le Président, les hommes et les femmes de loi au service de l'État ont adhéré en mai dernier à la nécessité d'une enquête publique sur les malversations en cours de l'industrie de la construction. Nous concluons qu'à partir de ce moment, M. le Président, les négociateurs libéraux ont mis de côté toute bonne foi dans leurs relations avec les juristes de l'État. Ils n'ont eu en tête qu'une seule idée de pousser ces hommes et ces femmes vers un conflit ouvert pour ainsi les soumettre par la suite à une loi qui constitue un avertissement à l'encontre de toute intention des procureurs de l'État à mener une véritable investigation publique sur le crime organisé au Québec. D'ailleurs, M. le Président, dans mon esprit, le simple fait de créer une unité permanente anticorruption est un constat d'échec pour ce gouvernement. C'est avouer que la mélodie de la fraude et du trafic d'influence est drôlement bien installée dans notre société. Vendredi dernier, lors de son annonce, le ministre de la Sécurité publique indiquait qu'il n'existait aucune escouade de ce genre au Canada, que c'était une première au Québec. Quel élément de fierté, M. le Président! Nous vivons une triste journée, M. le Président, quand un gouvernement est contraint de s'en prendre à ses juristes pour camufler les relations du parti dont il est issu avec le crime organisé. Voilà pourquoi, M. le Président, je vais voter contre cette façon d'agir tout à fait répréhensible du gouvernement libéral. Merci, M. le Président. Je vous remercie, M. le député, de votre intervention. Merci, M. le Président.